... Du rififi chez les municipaux. Sous l'impulsion de la mairie, la police municipale est en pleine mutation. Recrutement de 100 nouveaux policiers, vidéo-verbalisation, partenariat avec la police nationale accru et surtout présence des municipaux sur le terrain jusqu'à minuit contre 19h aujourd'hui. Autant de mesures à venir qui soulèvent beaucoup d'interrogations parmi les syndicats de police. Nous ne sommes pas contre un troisième service, c'est-à-dire ce service de nuit. Par contre, nous ce que nous demandons, c'est un équipement de protection individuelle pour chaque agent, c'est-à-dire le projet par balle, et l'armement, la dotation d'armement obligatoire pour tous les agents. Armement létal ou non létal ? Un armement létal, bien sûr. La mairie refuse l'idée d'arme à feu pour les policiers municipaux. Pour protéger ses fonctionnaires, elle compte entre autres sur l'efficacité des synergies entre police municipale et nationale. Si nous devons, comme vous le dites, armer la police municipale, ça se fera d'abord avec une arme non létale, comme le taser, mais encore une fois dans le cadre d'une bonne formation qui me paraît essentielle même en la matière. Chez Force Ouvrière, le syndicat majoritaire chez les policiers municipaux, la question des armes à feu n'est pas prioritaire. En revanche, il réclame plus de concertation et une définition claire des futures missions de la police municipale marseillaise. Cette question d'armement, ça paraît cruciale pour certaines missions. On l'examinera avec nos camarades. Mais avant de parler d'armement, qu'on donne les moyens aux policiers municipaux et qu'on reconnaisse leurs droits. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que par le fait que les policiers municipaux aient un armement, on leur fasse faire un travail qui n'est pas le leur. Pour déclencher le débat sur ces questions, l'intersyndicale minoritaire a déposé un préavis de grève le 30 novembre. De son côté, en cas de non-concertation, FO menace de bloquer le comité technique paritaire du 8 décembre, préalable indispensable au passage de cette réforme en conseil municipal.